Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 22 mai 2020. On commence avec les béliers. Essayez au maximum de faire ce que vous dicte véritablement votre coeur, sans vous cacher derrière des masques. Se démarquer des autres n'a rien de mal tout comme vouloir mettre l'accent sur ce qui vous différencie des autres et vous rend spécial. Dans cette vie, tout ce qui brille n'est pas d'or. Rappelez-vous de ce dicton populaire lorsqu'on vous proposera une affaire dont les bénéfices, en théorie vous attendrez au bas de la porte. Taureau. Votre vie professionnelle se dynamise. Laissez la porte grande ouverte à l'improvisation et armez-vous de patience au maximum. Certaines choses que vous pensiez être à coup sûr un succès ne se dérouleront pas bien alors que vous serez au contraire pleinement satisfait de certains projets que vous considérez peu importants. Vous aurez un goût très élevé pour l'ordre et la propreté et apporterait avec beaucoup de talent votre touche personnelle à votre maison. Gémeaux. Si vous faites partie de ces natifs à la tête d'une entreprise, vous serez surpris des excellents résultats que certains changements ont apporté à votre façon de travailler. Il est grand temps de commencer à rechercher des moyens d'expression créative de vos idées et de vos sentiments. Vous devez apaiser votre esprit et faire une pause. Cancer. Votre cœur se divise ou devient peut-être tout simplement plus grand. En effet, les natifs du cancer ressentiront que plusieurs personnes éveillent en eux le même amour. Vous vous demanderez alors s'il est possible d'aimer deux personnes à la fois lorsque ces dernières sont complémentaires, comme la lune et le soleil. Votre force de volonté devient un cheval fou que vous ne pouvez pas dompter. Ainsi, vos bonnes habitudes s'envoleront pour toujours et il sera très facile que vous succombiez aux tentations. Lion. Les entrepreneurs natifs de ce signeront la sensation qu'aujourd'hui tout va lentement et que chaque processus met bien plus de temps que d'habitude. Au travail, vous aurez besoin d'aide pour terminer certaines tâches ou projets. Vous devrez incorporer à votre régime alimentaire des aliments contenant du zinc comme par exemple les huîtres et les graines de citrouille, les noisettes et les amandes et de la vitamine dans le genre goyave, poivron, citron et persil. Vierge. Vous avez la sensation que votre façon d'aimer a mûri. Vous renouvelez certaines illusions du passé et votre empathie grandit. Vous réussirez à comprendre les colères de votre partenaire, les peurs et illusions de vos enfants et seraient plus attentifs à votre famille et à vos amis qui sont un peu seuls. Redoublez d'efforts si vous avez arrêté de fumer ou si vous avez commencé un régime. Vous réussirez à atteindre vos objectifs. Balance. Aujourd'hui, il est fort probable qu'une certaine sensation d'ambivalence s'empare de vous ou plutôt de vos sentiments. Vous sentez d'un côté que vous aimez votre partenaire mais de l'autre il y a certaines choses qui n'arrivent pas vraiment à coller entre vous. Sur le plan professionnel et financier, il est possible que vous commettiez aujourd'hui une erreur assez conséquente. Vous pourrez la rectifier à temps mais elle laissera derrière vous une mauvaise image de vous que vous aurez du mal à effacer. Scorpion. Si vous faites partie de ces natifs endettés envers l'état à cause d'impôts ou de taux d'imposition, c'est le moment idéal pour demander un paiement échelonné ou renverser la situation. Si on vous propose un prêt, c'est une bonne journée pour l'accepter. Aujourd'hui est une journée idéale pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces mauvaises habitudes qui portent préjudice à votre santé. Sagittaire. Sur le plan professionnel, il est fort probable que vous vous sentiez un brin d'abordé. Cependant, vous aurez également la sensation que pour vous mettre à jour, vous avez besoin de plus d'organisation et de plus d'heures de travail. En matière de santé, cela discipline permettra d'améliorer votre état de santé actuel. Si vous continuez à faire la sonde oreille au conseil des médecins et ne suivez pas un rythme de vie sain, vous ne réussirez pas à progresser. Capricorne. Par le dialogue et les mots tendres, les natifs du Capricorne réussiront à entamer un nouveau chapitre dans l'histoire de leur cohabitation. Ce sera comme s'ils recommençaient de zéro à vivre ensemble. La nouvelle lune vous poussera à rechercher de nouvelles façons de vendre vos produits et à commencer de nouvelles études ou formations qui pourraient apporter de nouvelles compétences à votre carrière professionnelle. Verso. Votre horoscope du jour les versos auprès d'une journée peu habituelle. Vous mettrez en effet la routine de côté et vivrez intensément votre histoire d'amour. Vous ne laisserez aujourd'hui rien ni personne vous empêcher de vous donner à 100% et de vivre pleinement. Votre santé sera dans l'ensemble relativement meilleure que ces derniers jours. Vous savez que la responsabilité de votre santé repose sur vos épaules. La décision vous appartient à vous tout seul. Et l'on termine avec les poissons. Au sein des couples, mariés ou non, la complicité et le désir passionnel seront au rendez-vous. Les célibataires auront bien plus de facilité que d'habitude à trouver des personnes compatibles, surtout au travers d'applications et de sites de rencontres en ligne. Au travail, ce sera une journée tranquille sans nouveauté. Vos collègues ne seront pas vraiment d'humeur. Le silence et le manque de conversation régneront donc. L'entrepreneur natif de ce signe devra faire un effort à la fois professionnel et financier pour intégrer ou renouveler sa présence sur Internet. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean-Fal pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Rématou. Le ciel met en garde les natifs du jour de ce vendredi 22 mai 2020 contre une période de turbulence. Aux prises avec les oppositions de Neptune et de Jupiter, vous évoluerez sur des terrains glissants ce jour. Face à des incertitudes professionnelles ou privées, cependant le bon flux de Vénus puis de Mars feront émerger des solutions parmi lesquelles un coup de cœur ou un appui réconfortant. Côté travail, Pluton suggère des transformations pas toujours simples à gérer. Il pourra s'agir de trouver des financements, voire parfois de cesser votre activité. Autant de cas de figure qui vous demanderont de vous adapter en veillant de près à la défense de vos intérêts. Côté santé, des influences lourdes pourraient chercher à vous plomber le moral, à combattre en vous entourant de personnes positives qui croient en vous. Voilà où les matous, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce vendredi 22. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne. A demain, au revoir.